Mesdames et Messieurs, M. le Professeur, Vous savez, c'est peu de choses, au bout de compte, ce que la Ville fait, non pas ses employés, parce que c'est vrai qu'ils ont travaillé d'arrache-pied, pour me donner un ordre de grandeur, ils étaient 25 à travailler pendant 15 jours pour installer l'organisation de la manifestation des orchidées. qui est une manifestation qui le tient tous les deux ans avant les... Donc, vous voyez, 25 salariés pendant 15 jours, ça représente un travail, même si on leur laisse un peu de temps, parce qu'on a besoin de laisser leur esprit créatif s'installer. Mais, d'ailleurs, vous êtes invités très cordialement, pas l'année prochaine, mais l'année suivante, donc pour la 5, 6, 7ème manifestation du Rotary, à venir assister, un soutien en général, la semaine qui précède, à cette manifestation, qui est une des plus grandes manifestations courues en France, dans les expulsions d'archivier. La salle qui est derrière vous est organisée pendant 48 heures, comme un véritable parcours de jungle. Les murs sont alliés, les orchidées sont placées, réfléchies, on est installé une passerelle, des fontaines, râtes, c'est quelque chose d'un extraordinaire qui mérite d'être prévu. Et il fallait phaser le démontage et la manifestation du Rotary aujourd'hui, en 3-4 jours. Vous voyez, il y a bien peu de monde, et surtout, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Je crois que s'il y a quelqu'un à remercier, sont justement les salariés de la ville, du service des espaces verts, qui se sont venus tout ce mal pour permettre de préparer cette manifestation. Mais le travail le plus intense est fait d'abord, et c'est de vous qu'il faut remercier, d'abord Larsen qui, depuis 40 ans, travaille de façon régulière pour essayer de sortir des possibilités de soigner en effet cette maladie terrible qu'est la spérose en plaques. Et puis, bien sûr, les clubs du Rotary se sont associés pour pouvoir, depuis maintenant 5 ans, porter les moyens, quelques moyens additionnels, mais les petits ruisseaux font des grandes rivières. Et nous l'espérons tous, évidemment, le plus tôt possible, mais le temps que vous donnez, vous l'avez dit, professeur, qui est importante dans le domaine de la recherche, évidemment, les meilleurs résultats, le plus rapidement possible dans l'intérêt des malades et de leur famille. Simplement, peut-être une petite chose, d'abord, considérer que c'est vrai que la recherche dans ce pays rencontre, on le sait, un certain nombre de difficultés. Les budgets ne sont pas forcément simples à trouver. La situation générale n'est pas la meilleure que nous avons connue depuis de très longues décennies. Et donc, c'est d'autant plus nécessaire de pouvoir, dans des démarches qui, comme celle du Rotary, essayent de contribuer à l'effort national, d'aider toutes les contributions possibles, évidemment, à la recherche en général, à la recherche médicale en particulier, et pour celles des sciences du cerveau, et en particulier cette maladie, évidemment, d'essayer d'avancer le peu vite possible, je le disais. Je voulais, professeur, également... Ça n'est pas encore une tradition, 5 ans. Mais, ça s'installe. J'ai vu des clients... Je suis passé le temps d'une petite heure, je me suis provené dans l'exposition, et j'ai vu des exposants qui reconnaissaient des clients, visiblement, qui déjà, depuis 3, 4, 5 ans, ont installé leur habitude. Donc, c'est pas encore complètement une tradition, ça sera un jour, mais c'est déjà une habitude. Vous avez des habitués, les exposants ont des habitués, et c'est une bonne chose. Et la ville de Lutonais-Sous-Bois, on est plutôt, elle, parfaitement contente de pouvoir contribuer à ce petit effort. Nous avons des actions de solidarité, nous avons discuté l'année dernière. Le mot de solidarité est un des mots clés de cette ville. Eh bien, nous sommes, dans ce domaine-là, très, très, très heureux de pouvoir y contribuer, un petit peu, contribuer à votre effort général. Et puis, professeur, je voudrais, justement, au nom du Conseil municipal, vous remettre la médaille de la ville. Nous avons appris depuis que vous aviez succédé à M. Axel Kahn, à la tête de l'institut. Écoutez, je crois que la recherche médicale aura beaucoup de choses à gagner de votre nomination. et, à ce titre, mais surtout, au titre de l'effort que vous faites, je voudrais, encore une fois, à la parole du Conseil municipal, vous remettre la médaille. Applaudissements. 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 – Je voudrais faire une photo de moi avec René. – Je suis très touché. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501